Chaque insecte se comporte de façon individuelle donc ce sont pas dans une fourmilière vous avez l'impression vu de loin que c'est des clones en fait pas du tout si vous suivez chaque fourmi chacune des fourmis vous verrez que chacune ne fait pas la même chose exactement en fait voir une fourmi c'est comme voir les hommes vu de la lune on fait tous la même chose on pense à voiture on va au travail on va au supermarché etc pour un extraterrestre si il y en avait on voilà on fait tout on serait comme nous quand on voit des fourmis mais quand vous zoomez quand vous rentrez dans la coeur d'une fourmi dans le coeur d'une fourmilière bien sûr ils ont tous leur individualité alors ils ont leur individualité et aussi cette fourmilière à sa culture et cette fourmilière de cette espèce ne se comporte pas tout à fait de la même façon que la fourmilière de la même espèce ailleurs voyez comme s'il y avait deux villages gaulois en quelque sorte elles ont leur culture deux ruches ont leur culture et alors après plus s'éloigner plus les plus les cultures diffèrent et puis ces cultures se transmettent donc il ya certains insectes qui ont tel comportement à tel endroit et qui ont un autre comportement un autre endroit je parle de la même espèce qui se comporterait de façon différente donc il ya des cultures évidemment aussi chez les insectes il y en a chez tous les autres animaux on l'a remarqué depuis bien longtemps il ya des cultures chez les insectes qui veut quand même dire qu'ils ont une certaine sensibilité qu'il arrive